Il a incarné plusieurs des plus grands rôles mémorables du cinéma et de la télévision québécoise. Le comédien Michel Côté est mort à l'âge de 72 ans. Il en a tellement joué. Je suis tellement sur le choc. « Choosing bar » dans lequel il joue quatre personnages. « The Crazy » c'était le premier film qui m'a vraiment rentré dedans. Partout au Québec, on rend hommage à ce géant qui nous a fait rire et pleurer pendant plusieurs décennies. Le géant GM Posco s'installe dans la région de Bécancourt. Une annonce majeure de plusieurs centaines de millions de dollars qui va créer des centaines d'emplois. Un homme qui a tué un motocycliste en contournant des canards reçoit une sentence de prison ferme. Son avocat est d'appasourdi. Huit mois d'emprisonnement me jette par terre. Je n'en reviens pas tout simplement. « Il est beau toutes les histoires de drogue, de femmes et puis de boissons. Mais à un moment donné, il faut qu'un gars passe par là. » « La sauce H.P. dans le sauce H.P. » « Ça, c'est mon secret. » « Regarde en avant puis t'as toi. » « Première leçon, quand tu conduis, tu formes ta gueule. » « C'est vrai que c'est un bel homme, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de coucher avec. » « Il a genre 128 ans. » « Tu sais que je me suis toujours dit que jamais je ne ferais un homme qui participe au débarquement de Normandie. » « Un homme qui a toujours une haleine de vie agrope. » « Le groupe vous remercie de nous que c'est impossible que tu sois psychologue. » « Pourquoi pas ? » « Attends, laisse-toi faire un nom, c'est psychologue. » Le Québec a le cœur lourd depuis l'annonce ce matin du décès de Michel Côté. On a tous en tête des rôles qu'il a joués et qui nous ont marqués et touchés dans des films comme « Closing Bar », « Crazy » ou « Piché entre ciel et terre », à la télé, à « La petite vie » ou « Omerta » et bien sûr au théâtre avec Mourou. Michel Côté était un monument aux talents salués par tous, mais il était avant tout un homme que les Québécois ont beaucoup aimé. Christine Manzot retrace sa carrière professionnelle. Michel Côté naît à Alma, dans un milieu agricole modeste, le 25 juin 1950. Après ses études classiques, il s'inscrit à l'École nationale de théâtre et décroche très vite des rôles importants. Il joue sur les scènes les plus prestigieuses du Québec, notamment au Théâtre du Nouveau Monde, à la Compagnie Jean Duceppe et à la Nouvelle Compagnie Théâtrale. Sa carrière prend un virage inattendu après les premières représentations de la pièce « Brou » en compagnie de Marc Messier et Marcel Gauthier en 1979. « Je fais vous toutes les histoires de drogue, de femmes et puis de boissons, mais à un moment donné, il faut qu'un gars le passe par là. » Le succès est énorme et instantané. Le public en redemande et « Brou » sera présenté partout au Québec pendant 38 ans, ce qui lui méritera le record guéniste de la plus grande longévité pour une pièce jouée par la même distribution. Michel Côté consacre donc plusieurs mois par année aux représentations de « Brou », mais joue parallèlement à la télévision, entre autres dans de nombreuses revues de fin d'année, du Tac au Tac, Montréal-Ville ouverte, La Petite Vie et Omerta. « Cette période-là de ma vie a été vraiment formidable parce que je jouais Jean Loup dans « Petite Vie » à 7h30 et Pierre Gauthier à 9h. Alors le contraste des deux rôles m'a apporté beaucoup de joie. » Au cinéma, il réalise un tour de force avec la comédie « Cruising Bar » en 1989 qu'il co-scénarise et dans laquelle il joue les quatre personnages principaux. Il récidivera même 20 ans plus tard avec une suite. « Sa force, c'est la comédie. » Oui, c'est plus dur aussi. Puis le challenge est plus élevé. Alors moi, le défi de la comédie, ça me plaisait beaucoup. Polyvalent, Michel Côté brille aussi dans des rôles dramatiques. En 2005, sa performance dans « Crazy » de Jean-Marc Vallée lui vaut le prix du meilleur acteur au Jutras, au Génie et au Vancouver Film Critics Awards. « Dans ce que ça a chupé, dans ce que ça te fait qu'il y a. » « Ça, c'est mon secret. » « Regarde en avant puis t'es toi là. » « Première leçon, quand tu conduis, tu formes ta gueule. » L'émou vendu au père-fils qu'il forme avec Marc-André Grondin fait immédiatement de ce film un classique du cinéma québécois. On apprécie aussi son talent et sa sensibilité dans « Ma fille, mon ange » et « Piché entre ciel et terre » dans lequel il incarne avec justesse le très connu commandant Robert Piché. « Je me suis dit, je ne vais pas essayer de l'imiter, je vais essayer de retrouver son émotion. » Et c'est par l'émotion que les gens ont oublié, je crois, qu'il y avait Michel Côté, qu'il y avait Robert Piché. « Même des fois, moi, je suis sur le moniteur avec le réalisateur quand on tournait des scènes, je lui disais « Regarde, celui-là, il me ressemble. » Il réussit encore une fois à faire rire les Québécois grâce à la dynamique dysfonctionnelle comique qu'il interprète avec l'humoriste Louis-José-Houd dans « De paires en flics 1 et 2 ». « Je crois que je vais t'attendre un culotte. Je vais t'attendre un culotte. » « T'as 29 ans que t'as un tataur d'un culotte. » Michel Côté a cultivé une histoire d'amour d'un demi-siècle avec la comédienne Véronique Leflaguet et ils sont les fiers parents de Charles et Maxime, qui lui aussi fait maintenant sa place comme acteur. Comédien prolifique et personnalité adorée du public, maintes fois honorée, Michel Côté a su émouvoir, divertir et conquérir le Québec au cours d'une belle et longue carrière qui continuera d'être célébrée. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Ça fait quelque chose de voir tous ses rôles qu'il a joués. Son départ laisse un grand vide dans la communauté artistique. Christine, il y a beaucoup de gens, des artistes qui ont travaillé avec lui, qui l'ont aimé et qui ont tenu aujourd'hui à lui rendre un hommage vibrant. C'est sûr, ça faisait un bout de temps, Michel, qu'on avait vu autant une grande vague d'amour comme ça déferler sur les réseaux sociaux, notamment pour un artiste, entre autres Louis-José Houd, comédien avec qui il a joué dans De Pères en flic 1 et 2. Ils avaient une belle relation. Louis-José a écrit sur Facebook ce matin. Il y est allé de peu de mots, mais c'est très poignant tout de même. Bon, alors il a partagé une belle photo d'eux et écrit « Une force de la nature, un grand maître, un homme bon ». « Quel privilège de t'avoir connu ». Il a terminé en disant « Je t'aime, Michel ». Évidemment, ceux qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui pendant plusieurs années, qui sont devenus proches de lui, avaient des mots à partager. Notamment, il y a le commandant Robert Piché, que Michel Côté a incarné au cinéma. En voici quelques-uns qui partagent leurs témoignages. « Pour reproduire l'émotion que j'ai vécue dans les événements du vol de 36 à l'écran et aller chercher l'émotion chez l'être humain, il faut que tu apprennes à le connaître profondément. Puis c'est un peu ce qui est arrivé entre moi et Michel. On a eu des amis très profonds. En tout cas, je suis très peiné ce matin. » « C'est un géant, Michel. C'est un géant qui va rester là. C'est dans la trempe des gens du CERB. Et Michel Dumont, c'est quelqu'un d'immense. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Il a toutes les familles en même temps. « C'est très difficile parce que c'est un ami de longue date. C'était vraiment quelqu'un d'agréable compagnie avec qui on était super bien, affectueux, généreux. Il entretenait beaucoup ses amis, ses relations, parce qu'il aimait être là pour ses amis. Voilà, Michel, je suis à la conférence de presse de la Fête nationale de Montréal. Et si chaque personne qui prend la parole depuis 11 heures ce matin adresse un petit mot à Michel Côté, c'est une partie de notre culture québécoise qui nous a quittés. Mais qui va nous rester, bien sûr. Merci beaucoup, Christine. Il y a beaucoup d'artistes qui ont livré des témoignages touchants, bien entendu, et qui ont rendu hommage à Michel Côté. On a plusieurs réactions à vous présenter. On va les écouter ensemble. Je pense que le Québec est en état de choc un peu, et c'était un symbole de la dramaturgie, de la cinématographie québécoise. C'est un être cher qu'on perd tous. Il a fait tellement de films et tout ça qu'on le prend comme un membre de famille. Sinon, ça fait un vide. Ça va faire bizarre. Je pense que tout le monde l'appréciait. Moi, je l'appréciais, alors... Mais c'est petit. Triste nouvelle, parce que c'est un homme d'envergure qui nous a toujours impressionnés par son jeu. Je n'ai pas d'autres mots. C'est de valeur, hein? Ça me fait de quoi, parce qu'il était un bon acteur. Oh! Excusez-moi, je l'aimais tellement. Oh, que c'est dommage. Il était bon. Il jouait dans le brou, je pense. C'est ça. C'est un bon acteur. On en perd un bon rôle. Moi, j'ai aimé cet homme-là, Michel Côté. Un homme extraordinaire. C'est un gros morceau qu'on perd. Je suis très ému d'apprendre ça. Oui, hein? Oui, oui. C'est tout, je... On va y revenir avec d'autres témoignages, donc comment on a fiché dans la deuxième heure du TVMidi. Québec va confirmer cet après-midi que le consortium GM Posco s'installe à Bécancourt. Alain, c'est une grosse annonce, là, pour le développement de ce qu'on appelle la filière batterie au Québec. Oui, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars qui sont annoncés cet après-midi par le premier ministre. Le gouvernement fédéral, GM et Posco, une société coréenne. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer après le départ de Volkswagen en Ontario. Eh bien, là, on comprend que Québec a réussi à attirer quelqu'un qui va fabriquer des composantes pour les batteries. C'est une annonce très attendue pour cette région. Écoutez le président de la Chambre de commerce. On parle d'électrification des transports, on parle de la filière batterie, on parle de production d'hydrogène vert. Donc, c'est pour ça que la grande région de la Mauricie et du Centre du Québec est désignée. Parce que, oui, il y a la grosse industrie qui va s'implanter ici en région, mais il y a tout le volet savoir qui est en arrière de ça. Donc, il y a des parties prenantes extrêmement importantes. On pense à l'UQTR, évidemment, qui sont spécialisées au niveau de l'hydrogène. Concordia, peut-être deux semaines, qui a annoncé un pavillon à Shawinigan. On voit aussi les instances collégiales. On pense à Victoriaville, Drummondville, le Cégep de Trois-Rivières, etc. C'est toute une région qui est en train de se concerter. Absolument, parce qu'on prévoit 10 000 emplois au total pour cette filière batterie dans la grande région, dans la vallée de l'innovation. Écoutez, à nouveau, le commissaire industriel, on me dit qu'on n'a pas le temps de le faire entendre. Mais vous savez, 10 000 emplois, c'est énormément de casse-tête, entre autres pour l'éducation, pour le logement, pour ces gens-là. Bref, il y aura confirmation que GM Pospot s'installe cet après-midi à Bécancourt. C'est un investissement majeur avec la création d'emplois. Maintenant, il faudra que Québec réussisse à attirer un fabricant de batteries pour concrétiser le tout. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi? Résitez avec nous après la pause. Cet homme a tué un autre homme, un accident mortel qu'il a causé quand il a contourné des canards pour les éviter. Il avait été trouvé coupable. Ce matin, il a eu sa sentence. Une sentence qui provoque de vives réactions de part et d'autre. On en parle dans un instant. On se rend sur place au plaie de justice. À tout de suite. Pour commencer la journée, j'ai des incontournables. Mais surtout, j'ai besoin du Québec matin. L'actualité, la météo, le sport, le showbiz, la politique. C'est ça, mes essentiels. Le Québec matin, en semaine de 5h30. Jeans dépôt. Bottes de pluie 24,99. Chemise doublée piquée à partir de 31,99. Jeans dépôt. 26 cursales au Québec. À quoi tu penses? J'aime plus ça, la bière. Qui a décidé que la bière, c'est l'affaire à bois, hein? Maintenant, faire ton canette. Même après l'avoir entendu pour la 37e fois, une bonne histoire, ça reste une bonne histoire. La tradition du samedi avec le saucisse McMuffin. Si vos jambes sont lourdes ou enflées, vous pourriez souffrir de la maladie veineuse chronique. Heureusement, il y a Venixa, un produit de santé naturelle à prise orale, éprouvé pour atténuer les symptômes tels que les jambes douloureuses, lourdes ou enflées. Disponible à votre pharmacie. Internet, sans site web malveillant, sans fichier malveillant. Zen. Soyez plus cyber-zen. Obtenez NordVPN. Jeans dépôt. Espadrille à 39,99. Pantalons de travail extensibles à partir de 24,99. Jeans dépôt. 20 succursales au Québec. La nouvelle saison du train de Charlevoix commence bientôt et nous avons plusieurs belles nouveautés. Forfait, train, bergement, tout inclus à Québec, Baie-Saint-Paul, la Malbaie, l'Île-aux-Coudres, la traversée de Charlevoix et découverte de Baie-Saint-Paul. Venez voir notre chemin de fer et nos paysages uniques. Détail à train-de-charlevoix.com. Les Chevrolet Silverado 2023 avec suspension rehaussée. Où vous mèneront-ils? Les Silverado ZR2, LT Trail Bus et Custom Trail Bus. Partout où l'aventure se trouve. Pour bien vous conseiller, j'aurais besoin de savoir combien vous avez d'objets connectés à la maison. Ou d'objets connectés, ou... Je suis connectée. 3, 4... 1, 5, 6... 7, 8... Tout est connecté. Votre maison est plus connectée que vous le pensez. Choisissez la vitesse Internet qui vous convient. Le ketchup, s'il te plaît. 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 Ben, oui. Vous commencez à faire répéter? Faites vérifier votre audition. Love. Retrouvez votre monde. Jeans Depot. Jeans extensible pour femmes à partir de 2 pour 37,99. Pour hommes, à partir de 2 pour 45,99. Jeans Depot, 20 succursales au Québec. Soyez les premiers informés avec TVA Nouvelles. Coup d'air la météo avec Brigitte, qui est Madame Sourire, aujourd'hui. Oh oui, on va sourire toute la semaine. J'espère que vous avez souri en fin de semaine. Ça va se poursuivre. Écoutez, hier, sur le sud de la province, Montréal, entre autres, 31,2, donc les premiers 30 degrés de la saison. Et on atteint les 30 degrés samedi sur les secteurs un petit plus au nord. Latuc, Shibugamo, Matagami également. Alors, vous allez voir, c'est pas seulement sur le sud de la province qu'on aura donc des conditions vraiment très, très estivales. Le coup d'œil à long terme pour la semaine est magnifique. Peut-être une canicule en vue. Trois journées consécutives de 30 degrés. C'est une possibilité. Pas de pluie en vue. On s'en parle tout à l'heure. À tantôt, Brigitte. Vous vous souvenez sans doute de cette tragédie dans l'Annaudière parce qu'on en a beaucoup parlé. Jeune motocycliste heurtée mortellement par un conducteur qui avait dévié de sa voie pour éviter une famille de canards. Yves, donc, Éric Rondeau vient de prendre la direction de la prison. Absolument, Michel. Et cet après-midi, on vous parle en direct de la région de l'Annaudière. On est plus précisément dans la petite municipalité de Sainte-Élisabeth parce qu'on est de retour sur les lieux de la tragédie. Et je voulais vous montrer ces images en direct pour bien comprendre ce qui s'est passé. Voyez cette courbe, Michel. Elle est assez accentuée, effectivement. Le jeune motocycliste, lui, s'en venait dans la direction inverse. Éric Rondeau, l'accusé, qui a reçu ce matin une peine de huit mois de prison ferme avec trois ans d'interdiction de conduire un véhicule moteur, était à bord d'un camion F-150. Il s'est immobilisé et sa camionnette tirait également une remorque à ponton. Donc, il fait un arrêt, aperçoit une famille de canards qui traversent la chaussée, puis entreprend la manœuvre sur la gauche, empiète sur la ligne double jaune. Et au même moment, la victime, sur sa moto, Félix-Antoine Gagné, qui roulait à peu près 90 à 100 km à l'heure, est allé heurter de plein fouet la camionnette. Il est décédé sur le coup. Et j'ai fait réagir ce matin notamment l'avocat de la Défense qui a déjà indiqué, Michel, qu'il allait probablement porter cette cause en appel. Voici la réaction. Un bon citoyen, et dans des circonstances très spéciales où l'accident est prédominant, on n'a aucune mauvaise intention, donc, et le huit mois d'emprisonnement me jette par terre. Je n'en reviens pas, tout simplement. Alors, nous, nous sommes en appel et du verdict et de la sentence. Non seulement, M. est complètement immobilisé, prend la décision de traverser la ligne jaune double, mais ensuite de rouler pendant de longues secondes. On parle de plus ou moins 11 secondes dans la voie inverse, alors qu'il a une visibilité qui était complètement nulle, du trafic en sens inverse. C'est une manœuvre dangereuse et c'est un crime en espèce. Oui, vous avez parlé avec les gens du voisinage. Parce qu'il y a des gens qui habitent ici depuis une trentaine d'années, Michel. Je les ai questionnés, justement, cette courbe. Et depuis tantôt que j'assiste à des scénarios à un site particulier, je dirais même dangereux où des voitures passent près l'une de l'autre. Je vais faire entendre un homme qui habite ici depuis 35 ans. Il y a beaucoup d'accidents qui ont eu lieu ici, oui. Il y en a moins depuis quelques années parce qu'ils ont monté le chemin. Mais c'est incroyable. Regardez, justement, camionnette versus moto. Ça vient vite quand même. Mais la vitesse, même si on diminuait à 70 kilomètres, ça a quand même persisté à passer. Il y a des vitesses là incroyables. Donc, c'est dommage que ça soit arrivé. C'est vraiment dommage. Alors, voilà, Michel. Éric Rondeau est en appel de son verdict, en appel de la sentence. Il pourrait être libéré cet après-midi dans l'attente de la suite des procédures. C'est un dossier en développement. Merci beaucoup, Yves. Une promenade en véhicule tout-terrain a pris une tournure tragique hier soir dans les Laurentides. C'est une adolescence, 14 ans à peine, qui a perdu le contrôle de son bolide et fait une embardée. Sa jeune passagère n'a eu aucune chance. Les détails avec... Sur place, Marie-Lise Mormina. Marie-Lise. L'accident de VTT a coûté la vie à une fillette de 11 ans et a également blessé une jeune adolescente de 14 ans. La tragédie est survenue hier soir vers 20h30 à Val-des-Lacs dans les Laurentides. Je vous laisse entendre Camille Savoie de la Sûreté du Québec qui nous explique les circonstances entourant cet accident. Les deux jeunes filles circulaient sur le VTT puis pour une raison inconnue, ils ont perdu le contrôle du bolide, se sont retrouvées dans le fossé et ont été éjectées. Donc la passagère, la fillette de 11 ans a été transportée au centre hospitalier et malheureusement elle a succombé à ses blessures. L'autre fillette, celle de 14 ans, a également été transportée mais sa vie n'est pas en danger malgré le fait qu'elle a subi des blessures qui sont graves. Donc l'hypothèse envisagée pour le moment serait probablement le manque d'expérience. Le VTT impliqué dans cet accident de la route est un auto-quad et pour conduire ce type de véhicule au Québec, il faut être âgé au minimum de 18 ans. Je vous laisse entendre la Fédération québécoise des clubs de quad. Trop souvent, les gens croient à tort que parce qu'ils ont une cage, qu'il y a des portières ou des filets qui retiennent, qu'ils sont en sécurité, au contraire, il faut avoir casque et s'attacher et contrairement à ce qu'on croit et puis on voit souvent même des familles partir avec des jeunes enfants attachés sommairement. La ceinture de sécurité est faite pour maintenir un adulte ou un enfant un peu plus âgé. Souvent, les personnes sont déjectées parce que comme il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, ils roulent, ils sortent du véhicule. Aux dernières nouvelles de la Sûreté du Québec, l'adolescente de 14 ans était toujours à l'hôpital afin de traiter ses blessures. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal. Plus de six ans après le meurtre de Daphné Huard-Boudreau à Mont-Saint-Hilaire, la famille de la jeune femme intente une poursuite contre la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Élisabeth, avec les détails, donc, on essaie que les policiers dans la poursuite ont minimisé la gravité du comportement de l'ex-conjoint et de la victime. Oui, et ce qu'on peut lire dans cette poursuite en dommages et intérêts également, Michel, c'est que la famille qualifie de négligente l'intervention qui a été faite finalement par la police Richelieu-Saint-Laurent dans les heures qui ont précédé le meurtre de Daphné Huard-Boudreau. On se souvient de ce tragique événement. C'était en mars 2017, alors que la jeune femme de 18 ans a été tuée par son ex-conjoint Anthony Pratlops. Et ce qui est rappelé aussi dans la poursuite déposée aujourd'hui, c'est qu'il y a eu plusieurs interventions de la part de la police Richelieu-Saint-Laurent dans les heures qui ont précédé donc le meurtre des interventions auprès de Daphné, auprès de son ex-conjoint. Je vais vous laisser tout de suite entendre l'avocat de la famille qui explique plus en détail la faute qui est reprochée à la police Richelieu-Saint-Laurent. On a appris que la politique en matière de violence conjugale n'avait pas été appliquée correctement. En fait, les policiers ajoutaient une exigence soit celle de menaces ou de blessures corporelles ce qui n'est pas le cas. Le processus n'a donc pas été enclenché comme le prévoit la directive et selon ce qu'on a appris au procès en ontologie, c'était au-dessus des employeurs. C'est une faute qui est quand même très, très, très importante et on n'a eu connaissance de cette faute-là que récemment. Et Michel, ce qu'on peut lire dans cette poursuite, c'est les répercussions pour les membres de cette famille. On parle d'épisodes d'insomnie, d'anxiété, de dépression dans certains cas. La poursuite, au total, c'est un peu plus d'un million de dollars qui est réclamé en dommages et intérêts et ça concerne donc le père, la mère, la belle-mère, mais aussi la soeur et le demi-frère de Daphné Huard-Boudreau. Merci, Elisabeth. Au revoir. On est contents, on est très contents. On est bien aussi. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Oui, dans les parcs, on va s'asseoir, des petits pique-niques et tout ça. Le parc La Fontaine n'est pas trop loin, ça fait que, oui, on aime ça. Il y a quelques jours, on avait encore le chauffage allumé et on va ouvrir la clim dans la semaine. Et oui, la météo au Québec, certains la redoutent, certains l'attendent. En tout cas, cette première canicule de l'année pourrait frapper Montréal dès cette semaine et Indy, la Ville de Montréal se dit prête. Oui, il y a des mesures qui seront prises, effectivement, Michel. D'ailleurs, je pense en direct de la rue Sainte-Catherine, pas trop loin de TVA pour vous ce midi, où vous voyez, c'est assez calme en ce moment sur les terrasses, mais fort à parier que cette semaine, elles seront très populaires. Peut-être les lieux climatisés aussi, ça va de soi, Michel, parce qu'il existe effectivement une possibilité d'un épisode de canicule, donc c'est-à-dire trois journées consécutives à 30 degrés au plus. Ça pourrait donc commencer demain. Hier, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, vous allez peut-être voir ce tweet apparaître à l'écran. On a enregistré un record de température à la station de l'aéroport Pierre-Iliott-Trudeau. Ça a atteint 31,2 degrés Celsius alors que l'ancien record datait donc de 1978. C'était alors de 31 degrés Celsius. Cela dit, on est allé à la rencontre de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ce matin, qui participait donc à une annonce assez importante en compagnie du ministre Pierre Fitzgibbon, d'autres ministres du gouvernement Legault, effectivement. Mais elle a été questionnée sur cet épisode de canicule qui peut-être pourrait donc frapper de plein fouet Montréal. Ce qu'elle assure, Michel, c'est qu'il y aura des lieux climatisés publics, donc de façon suffisante pour les citoyens, des haltes fraîcheurs, du même coup, des brumisateurs, des jeux d'eau, les jeux d'eau seront verts, etc. Et on assure qu'on ne sera pas pris de coups. On va entendre la mairesse Valérie Plante. On suit ça de très, très près avec le service d'un sacendie qui a bien sûr toujours un plan d'intervention en fonction de l'évolution de cette situation-là pour la ville de Montréal, les piscines, les jeux d'eau. Les jeux d'eau sont ouverts déjà. Pour ce qui est des piscines, certaines sont ouvertes, d'autres ne le sont pas. J'invite la population à se rafraîchir, mais aussi de regarder sur le site Internet de leur arrondissement pour voir ce qui est ouvert. Et si la situation devait s'aggraver, bien sûr, la ville de Montréal va ouvrir des aires, pas des aires de chaleur, mais des aires de fraîcheur, donc des lieux climatisés pour soutenir les Montréalais et Montréalaises. Une petite donnée intéressante en terminant, Michel, parmi les cinq canicules les plus hâtives enregistrées depuis 1941. Il ne faut pas chercher trop trop et remonter trop loin. C'était en mai 2022, et fort à parier avec ce que l'on connaît que ces épisodes de canicules, en tout cas, risquent d'être plus nombreux avec ce qui s'en vient. Merci, André. Une vingtaine de familles de Ferland à Boileau ont été forcées d'évacuer leur résidence hier au lac Saint-Saguenay- et au lac Saint-Jean en raison d'un feu de forêt qui menaçait leur secteur. La bonne nouvelle, Kate, c'est que la situation est pratiquement revenue à la normale ce midi. Oui, pratiquement, Michel, au moins, ses familles ont pu réintégrer leur résidence au cours de l'avant-midi, mais je peux vous dire qu'elles ont eu très, très chaud hier après-midi particulièrement lorsqu'elles ont vu qu'il y avait un feu de forêt dans une montagne et mon caméraman sera en mesure de vous montrer à peu près l'endroit. En fait, on est en mesure de voir justement la cime d'arbres brûlés. C'est tout près d'une vingtaine de résidences qui ont été vraiment très inquiets à un certain moment dans la journée et comme il y avait beaucoup, beaucoup de vent, ça rendait le travail de la sope-feu très difficile et c'est pour cette raison qu'en soirée, on a pris la décision de les évacuer. La bonne nouvelle, c'est que justement, ça revient à la normale. Ils ont, je n'ai pas besoin de vous dire là, soufflé un soupir de soulagement quand ils ont vu qu'on avait réussi justement à circonscrire le tout et à protéger les résidences, mais ce n'est pas terminé encore ce matin, il y a un hélicoptère qui survole justement le périmètre de l'incendie, des pompiers terrestres qui vont éteindre des points chauds parce que pour l'instant, on parle d'un incendie qui est contenu mais pas encore maîtrisé. Merci beaucoup, Kate. Merci, au revoir. Tout le Québec pleure, Michel Côté et c'est le cas aussi à Allemands, la ville natale du comédien. C'est là qu'il est né, cette immense comédie. On va aller à Allemands après la pause voir comment les gens réagissent, commentent et évidemment se souviennent de Michel Côté. Ce segment vous est présenté par les restaurants Cora qui vous invitent à profiter des repas du menu enfant à seulement un dollar jusqu'au 11 juin. De plus, chaque dollar amassé avec la vente de repas pour enfants sera remis au Club des petits-déjeuners. Si vos jambes sont lourdes ou enflées, vous pourriez souffrir de la maladie veineuse chronique. Heureusement, il y a Venixa, un produit de santé naturelle à prise orale éprouvé pour atténuer les symptômes tels que les jambes douloureuses, lourdes ou enflées. Disponible à votre pharmacie. Je suis né ici, je suis d'ici et je ne partirai jamais d'ici. Je suis un hôtel new-yorkais. Oui, je suis grand. 169 mètres, 65 centimètres. J'ai une vue sur le monde qui m'entoure. Je cherche quelqu'un qui a besoin d'une fin de semaine en ville, qui aime être au cœur de l'action. Vous avez faim? J'ai un endroit à vous conseiller et d'autres à proximité. C'est la ville qui ne dort jamais. Mais si vous avez besoin d'un endroit à la dernière minute, j'ai ce qu'il vous faut. Rencontrez-moi sur hôtel.com. Métro voulait offrir à ses clients le meilleur, le plus généreux et ça a donné moi. Tout le monde tripe sur moi, comme eux. En fait, on cherche le paprika. Rangez quatre. Vous penserez à moi. Métro et moi deviens moi. encore plus généreux. La nouvelle révélation du Québec, je vous le dis, ça va être moi. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'il me manque de publicité de moi ici? Non, non, c'est parce que tout le monde capote sur moi. Même moi, je capote sur moi. Moi, le programme de récompense de Jean Coutu qui m'en donne plus. Les deux spectacles les plus attendus de l'été en grande première à Drummondville. L'irrévérencieuse comédie Le Père Noël est une ordure vous fera passer une soirée inoubliable en compagnie de Jean-Michel Antille, José Deschèques, Mario Jean, entourés de personnages complètement déjantés. C'est aussi le grand retour du Dîner-compte avec déjà 100 000 billets vendus. Retrouvez Laurent Paquin, Normand Amour, René Simard et leurs complices alors qu'ils visiteront cinq villes du Québec cet été. Découvrez les bains sécurs. Une baignoire avec porte à ouverture vers l'extérieur permettant de faciliter l'entrée et la sortie de la personne en toute sécurité. Procurez-vous l'une de nos magnifiques baignoires à porte thérapeutiques pour seulement 5 559,60 $ taxes comprises avec crédit d'impôt inclus. Recevez également la robinetterie gratuitement d'une valeur de 400 $. Contactez les bains sécurs dès maintenant au 1-888-909-0807. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Luc est bien souriant aujourd'hui. Viagra coûte quasiment le même prix que des génériques. Y'a de quoi sourire. Quel est son secret? C'est pas un secret. Je viens de vous le dire. On ne saura peut-être jamais... Combien de fois je dois vous le dire? Viagra, vous connaissez le nom? Demandez-le. Beneful, c'est qu'une vie joyeuse n'est pas un hasard. C'est le choix de prendre son élan, de se lancer à l'aventure et de goûter à tout ce que la vie nous offre. Parce qu'une vie joyeuse est une vie Beneful. Je suis convaincue qu'il y a quelqu'un quelque part qui sait quelque chose. On garde espoir. C'est une requête super forte. Le départ de Michel Côté suscite beaucoup de réactions, bien sûr, dans sa ville natale, Alma. Il gardait d'ailleurs des liens étroits avec la région. Et d'ailleurs, Catherine, la communauté sous le choc, c'est midi. Oui, c'est vraiment un très grand deuil, une grande perte pour la région, notamment. Michel Côté, qui est né ici à Alma, a grandi sur le rang 7 dans la ferme familiale. Et d'ailleurs, la salle de spectacle qui était anciennement l'auditorium d'Alma où je me trouve a été renommée en son nom, la salle Michel Côté, depuis mars 2011. C'est d'ailleurs dans la région qu'il a fait ses premières armes en théâtre et monté pour la toute première fois sur la scène du collège d'Alma. Par la suite, il est devenu une icône mythique dans le milieu culturel québécois, milieu artistique. Et il faut dire aussi qu'en 2010, lorsque le film Piché entre ciel et terre est paru au grand écran, eh bien, Michel Côté tenait à ce que la grande première soit présentée ici à Alma à sa demande. À l'époque, eh bien, c'était Marc Asselin qui siégeait à la mairie. Il se souvient de lui comme un grand comédien, mais aussi un ami. Le matin, on prenait l'autobus à la même place. C'était mon aîné quand même de deux ans. Mais Michel, ça fait longtemps que je le connais comme personne. Et après, j'ai eu à travailler comme maire avec lui, qui était toujours d'une disponibilité exceptionnelle. Comme j'ai souvent dit, Michel n'a jamais eu honte de parler de ses origines, même au niveau international. Elle a toujours fait une promotion naturelle de ville d'Alma. C'est un très bon ambassadeur. Il méritait qu'on appelle la salle Michel Côté à son nom. C'est d'ailleurs pour cette raison que la salle porte son nom. Donc, comme on vient de l'entendre, M. Asselin mentionnait que Michel Côté a toujours aussi été très fier de ses origines. Et c'est d'ailleurs ce dont se rappelle la mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, qui se souvient de lui, oui, comme un comédien à la longue et prolifique carrière, mais aussi comme un fier Almatois. Fierté! Le mot fierté, un vrai bleuet. Un bleuet enraciné. Et puis, on connaît bien sa famille, on connaît bien sa mère, Mme Côté, que je vois régulièrement, ses frères qui sont établis ici à Alma. Et Michel, son coeur est toujours resté à Alma. Il a commencé sa carrière ici à la Cabotière, on s'en rappellera. Et puis après ça, il a propulsé cette carrière-là à Montréal et puis dans tout le Québec. Et puis, c'est des succès, c'est été succès par-dessus succès. Donc, il portait ça avec beaucoup d'humilité et une grande fierté. Et les réactions, elles fusent aussi de la part de ceux qui l'ont connue et qui ont travaillé avec lui. On parle de Guylaine Tremblay dans un instant, mais vous reconnaissez une comédienne que le Québec aime beaucoup, Francine Ruel, comédienne et autrice. Francine Ruel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, évidemment, vous le connaissez depuis longtemps, vous avez travaillé avec lui, même, je pense, au début de vos carrières respectives. Oui, ça a été des moments assez formidables parce que c'est un grand acteur. Je pense que les gens me disent mes condoléances, mais je pense que c'est la province entière qui est en deuil parce que c'est un grand, grand, grand acteur qu'on perd. Et j'ai cette tristesse de penser qu'il aurait été tellement formidable avec la maturité qu'il aurait eu toutes les années suivantes pour faire des rôles exceptionnels, comme tous les rôles qu'il a faits dans sa vie. Qu'est-ce qui faisait qu'il était cet acteur extraordinaire? Qu'est-ce qu'il y avait en lui qui lui donnait cette manière de faire les choses à lui? On entendait la mairesse d'Allemagne de dire la fierté d'abord, mais il y avait cette chose que peu d'acteurs ont, qu'il y avait une façon de travailler tout en douceur. On ne le voyait pas venir et tout à coup, il changeait un tout petit geste, un regard, un sourire parce que, bon, c'est un charmeur extraordinaire. Et tout à coup, il y avait quelque chose qui se passait. Moi, je dis toujours en blague, M. Côté de dos, c'était un personnage intelligent. On le sentait, on le savait. Il y avait une présence comme peu d'acteurs ont. Il ne jouait pas, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'ai un souvenir formidable parce qu'il m'a tendu la main très fort au téléphone pour me proposer d'écrire d'embrou alors que j'ai refusé. Je ne voulais pas, je ne voulais absolument pas jusqu'à ce qu'il me dise à la fin du téléphone. Or, dit oui, je veux absolument qu'il y ait une présence féminine dans la pièce, même si les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les tavernes. Mais j'aimerais entendre ce qu'une femme aura à dire là-dessus. Et il m'a dit, oui, s'il vous plaît, toutes les filles de Montréal ont dit non. Alors, il est venu me chercher à la provocation et j'ai fait, bien, pourquoi pas? Et je dis toujours en blague que chaque fois que je recevais un cachet et que je pensais à toutes les filles de Montréal qui avaient dit non, quoi. C'est quelqu'un, je ne sais pas, depuis ce matin, j'ai entendu beaucoup de ses camarades de travail comme vous, Francis Druelle, qui en parle. Et tout le monde vante les qualités humaines. Nous, on le voit, puis honnêtement, comme téléspectateurs ou au théâtre, on a l'impression que c'était vraiment quelqu'un de bien, de gentil, avec de belles valeurs. Et les gens qui travaillaient avec lui, comment ils l'étaient au quotidien? Bien, très simple. Michel, c'est bon qu'il faisait ses blagues, bien sûr, mais simple, ouvert à tout le monde, qui aimait la vie énormément. C'est quelqu'un qui aimait manger, qui aimait faire la fête, qui était présente et qui aimait sa famille. Sa famille, pour lui, c'est ce qu'il y avait de plus important, Véronique, ses enfants, les petits-enfants maintenant. Et il a toujours eu sa qualité de s'occuper aussi des autres. Alors, je pense que dans le milieu, je ne connais personne qui n'aimait pas Michel Côté. Je crois que c'est l'acteur qui a fait, et l'humain qui a fait l'unanimité partout autour de lui. Oui. Et ça, c'est quand même rare, quand même, dans le milieu. Oui, c'est assez rare, on peut le dire. C'est tout à son mérite. François Noël, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre amie aujourd'hui. Merci, mais il ne faut pas l'oublier, je crois. Je ne pense pas qu'on va l'oublier d'ici tôt. Non. Merci. Merci beaucoup, François Noël. Évidemment, tout le monde connaît aussi et a connu les rôles, les personnages de Jean-Loup et Caro dans La petite vie. Ça, c'était vraiment déjanté. Michel Côté jouait Jean-Loup et Guylaine Tremblay, jouait elle, Caro. Et on la retrouve tout de suite au téléphone. Guylaine Tremblay, bonjour. Merci d'être avec nous. J'imagine qu'on ne peut pas travailler comme ça avec quelqu'un comme Michel Côté sans devenir son ami d'une certaine manière. Bien, c'était impossible de ne pas aimer Michel. C'était vraiment impossible. Moi, je me rappelle les premières fois que j'ai travaillé avec lui dans La petite vie, on était quand même des jeunes acteurs et puis il a été d'une telle gentillesse, d'un tel accueil. C'était tellement un acteur généreux qu'il nous donnait. Il nous donnait du jus pour qu'on se dépasse, qu'on soit encore meilleur et le rire. L'humour de Michel, c'était extraordinaire. Donc, en plus de l'admirer comme acteur, on tombe en amour avec la personne, l'humain qu'il était. C'était un coeur en or. Vous avez beaucoup joué avec lui. Évidemment, je parlais des personnages de Jean-Loup et de Caro qui étaient comme vraiment parmi les personnages les plus drôles de La petite vie et je suis certain qu'on vous en parle encore beaucoup. Oui, régulièrement, oui. Mais comment c'était, je ne sais pas, de faire ces personnages délirants avec quelqu'un qui dans la vie était rigolo et tout, mais qui était quand même quelqu'un d'assez sérieux aussi. Oui, bien sûr. Avec Michel, c'est ça qui est agréable, c'est qu'on pouvait parler de tout. C'était un gars qui était passionné par la médecine. Il pouvait nous parler de ça pendant des heures. Il était curieux. C'est un homme extraordinaire. Mais quand on dit qu'un acteur est possédé par le don de la comédie, le timing, Michel Côté, c'était exactement l'image de ça. Et en même temps, quand il jouait des rôles dramatiques, il nous arrachait le coeur. Donc autant il pouvait nous faire rire dans Jean-Loup, autant dans le cruising bar qu'il pouvait nous faire rire, autant dans Crazy, notre coeur se remplissait d'émotions pour cet immense facteur. On ne dira jamais à quel point c'était un grand. Mais un grand qui est resté simple, qui est resté angle, qui est resté proche des gens, toujours. C'est quelqu'un de qui on va terriblement s'ennuyer, il va terriblement nous manquer. Pendant tous ces moments de travail, qu'est-ce que le souvenir qui vous revient quand vous pensez à Michel Côté, quand vous travaillez avec lui? C'est sûr que les moments dans la petite vie ont été extraordinaires parce que Jean-Louis et Caro étaient deux êtres écorchés. Les personnages étaient très drôles, mais le fonds-là était écorché. Jean-Louis n'était pas accepté, ne trouvait pas l'amour, Caro non plus. Même, ils ont déjà essayé d'avoir une relation tous les deux ensemble à leur grand... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est sûr, mais ce que je retiens de lui, c'était sa passion pour son travail, le respect qu'il avait aussi pour le public. Il ne faisait rien à moitié, Michel. C'était un être, c'était un être de coeur, un être de famille. C'était un exemple pour nous. C'était un exemple. Et en même temps, il me semble que c'est quelqu'un aussi qui, dans ses rôles, souvent, était capable de jouer des rôles d'hommes, même pas le terme, je le disais quand même, virils, de gars, vraiment. Il y avait cette capacité-là qu'on n'a pas vu chez tant de comédiens que ça, je trouve, au Québec. Tu sais, Michel, c'est vrai, ce que vous dites, Michel, pour moi, c'était l'image même du Québécois dans toute sa force et sa fierté. C'était le gars qui avait travaillé fort pour arriver à ses buts. Je n'étais pas d'une famille très riche, d'une famille qui n'a pas d'un milieu culturel, il a travaillé pour arriver où il est arrivé, Michel, mais sans jamais oublier de jouer du maître. C'était ça, c'était la tant de force. C'était un être accueillant et généreux, mais c'était un homme... C'était formidable parce que c'était un homme aussi fort, comme vous le dites, et en même temps capable d'exprimer beaucoup de douceur puis beaucoup de vulnérabilité. Ça prenait de la sensibilité pour être capable de faire ça. Votre réaction qu'il a tremblé ce matin, on savait qu'il était malade, mais votre réaction ce matin... Oui, on le savait tous qu'il était malade, mais en dedans de nous, en tout cas moi, en dedans de moi, je me disais, ça ne se peut pas, Michel, il est tellement fort, il est tellement combatif, c'est un guerrier, il n'est pas passé à travers ça, ça va être difficile, mais on va l'avoir encore avec nous longtemps. Je vous ai pensé ça, mais bon, c'est la vie, on a décidé autrement. quand je l'ai dit ce matin, j'étais vraiment sous choc, ça me fait une peine terrible, un vrai membre de ma famille, comme si c'était un vrai membre de ma famille qui partait. Je pense que ça fait ça à tous les Québécois aujourd'hui, qu'on l'ait connu ou non. C'est comme un membre de la famille qui part. Exactement ce que j'allais dire, on a tous eu cette impression-là et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tous les Québécois sont tristes parce que c'est quelqu'un que les gens ont beaucoup aimé. Guylaine Tremblay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Je voulais dire aussi que pensons à Véronique et ses enfants, c'était les grands amours de Michel et ses petits-enfants aussi, je leur souhaite mes plus profonde sympathie et je leur offre ça. Merci beaucoup, Guylaine Tremblay. Merci. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué les gens. On va y revenir d'ailleurs aussi et restez avec nous en deuxième heure. Vous allez voir avec le commandant Piché. Maintenant, dans les autres nouvelles, s'il y a certains qui voient l'immigration comme une menace pour le français, la ministre de l'Immigration lance un guichet unique pour les accompagner dans leur apprentissage de la langue, langue, Maxime. Donc, ça va s'appeler Francisation Québec. Ça entre en fonction cette semaine, à jeudi. Voilà, un guichet unique dès le 1er juin et on se donne une période de tests d'adaptation jusqu'au 1er novembre. parce qu'il y a différents organismes qui existent en ce moment qui aident à l'apprentissage du français et on va vouloir les regrouper dans ce guichet unique de Francisation Québec. Donc, on va voir les inscriptions. On nous dit que le logiciel est assez fort pour enregistrer des milliers d'inscriptions quotidiennes. Donc, ça touche les nouveaux arrivants, ceux qui veulent s'emmener au Québec aussi et en vue de leur venue se préparer à apprendre le français, mais aussi tous ceux qui habitent le Québec sans parler français. On parle des anglophones, des allophones et des autochtones également. On parle même d'allocations possibles dans certains cas pour motiver une personne immigrante à ne pas décrocher et à continuer dans sa formation temps plein, temps partiel, à distance ou en présentiel avec ce nouvel outil-là. On va s'adapter donc au cas par cas et aussi avec le nombre d'enseignants disponibles parce qu'en ce moment, il y a 550 profs, mais on va en vouloir davantage pour répondre à la demande. Mais c'est un outil qui va servir aussi Michel de tableau de bord pour la ministre. Un des enjeux qu'on a actuellement, c'est qu'il y a un éclatement du nombre des partenaires en fait qui offrent des cours de francisation et qui par conséquent ont aussi des données sur les personnes qui prennent des cours de francisation. Avec Francisation Québec, on va pouvoir regrouper tout ça et monitorer d'une manière beaucoup plus serrée et surtout centraliser également l'ensemble des données qui concernent les personnes qui prennent de ces cours. Donc, on sera plus à même de répondre adéquatement à certains endroits où il pourrait y avoir des retards, par exemple. Oui, et c'est aussi un des éléments de la loi 96 pour protéger le français au Québec. Voilà, cette réforme de la loi 101 présentée l'an dernier par le gouvernement qui acquise. Et on va entendre le ministre de la langue française, Jean-François Robert, nous expliquer pourquoi c'est si important d'avoir un tel outil. Le français, c'est pas juste une langue. Le français, c'est lié définitivement à notre culture, à la culture québécoise, lié à l'identité québécoise. C'est une langue qui nous unit et qui nous définit. Et c'est pour ça qu'on va continuer encore dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de multiplier les initiatives. Et son plan d'action de plusieurs ministères, justement, sur l'avenir du français doit être déposé d'ici l'automne. Merci beaucoup, Maxime. Au revoir. Katia, une page d'histoire se tourne à Rimouski. Oui, tout à fait. Les ursulines qui sont impliquées ici depuis plus d'un siècle vont quitter la région. Je vous explique où elles vont s'établir et la situation après la pause. Voici pourquoi près de 3 millions de personnes regardent LCM chaque semaine. Ça va un peu plus à l'est, à Ampouille, ça vient de se produire. Je vous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'hécatogne depuis le début du Verglas midi qui pleut beaucoup en ce moment sur le plateau. Donc, ça progresse très lentement, là. Ils surveillent évidemment la situation de minute en minute. Quand un grand événement arrive, les Québécois choisissent LCM. Toute l'équipe est prête pour vous informer. Ici Félix Séguin du Bureau d'enquête. Pour nous, l'été, c'est l'occasion de refaire le plein d'histoires à raconter pour la prochaine saison de J.E. Si vous avez des situations à dénoncer, des informations partagées, contactez-nous par message texte ou par courriel. Bon été! Pour courir plus loin, pour jouer plus longtemps, commencez par une bonne nuit. Le sommeil est le carburant qui alimente votre journée. L'événement Meilleur sommeil, Meilleur éveil est en cours chez Dormez-vous. Dormez bien, portez-vous bien. Dormez-vous. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Tu t'en viens dessus? Ça me tente plus, je vois ça, maman. OK. Super. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée de la soumission à la réclamation. Nous autres, c'est un beau reel. La lager de Montréal. On en ramène des states en cachette. Non, on en ramène de l'épicerie. Hé, go qui descend bien, comme qu'ils disent là-bas. It goes downstairs. Une bière de Swift. Une bonne lager. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Téléchargez-la dès maintenant. La nouvelle saison du Train de Charlevoix commence bientôt et nous avons plusieurs belles nouveautés. Forfait, train bergement tout inclus à Québec, Baie-Saint-Paul, la Malbaie, l'Île-aux-Coudres, la traversée de Charlevoix et découverte de Baie-Saint-Paul. Venez voir notre chemin de fer et nos paysages uniques. Détail à train-de-charlevoix.com Le homard du Québec est de retour. reconnu mondialement. Chère abondante, toujours savoureux, un trésor d'ici. Goûtez, le Québec maritime. Je n'ai rien à perdre après tout, c'est ma fête. À chaque nouveau rendez-vous, les papilles, on sent toujours là. Chaque fois qu'on sort, c'est le même refrain, on pense, c'est perdre la distance. D'instruire-moi dans un même genre, sur la route, c'est des parents qu'on ait besoin d'assistance. On est allé. Take care of my mind. Feel it on my life. Feel it on my ice. Viens te tendre sur mon umbrella. Alors, on tourne vraiment une page d'histoire à Rimouski puisque la congrégation des Ursulines quitte la région. Katia, donc, les religieuses vont déménager dans la vieille capitale, c'est ça? Oui, tout à fait, Michel. Alors, la nouvelle vient de tomber dans la dernière heure. On sait qu'il reste environ une cinquantaine de sœurs qui habitent ici dans ce monastère en plein cœur du centre-ville de Rimouski. C'est situé, en fait, à proximité de leur ancien monastère, qui est devenue l'Université du Québec à Rimouski. Et donc, depuis 2015, elles tentent de trouver une situation, une solution pour relocaliser les Ursulines qui demeurent. On a eu des négociations pour construire de nouveaux bâtiments, mais vu le contexte économique actuel, on a choisi de trouver un plan B. L'autre option, c'était de déménager dans une résidence qui pouvait accueillir les sœurs, leur offrir les soins adéquats. Donc, la décision a été choisie d'aller dans le secteur de Québec. C'est une résidence dans le secteur de Le Bourneuf qui va les accueillir. Le déménagement va se faire graduellement au courant de l'été. Elles sont dans un terrain connu parce que la résidence présentement héberge aussi des Ursulines de Québec et de Trois-Rivières également. Mais vous le dites, c'est vraiment un pan de l'histoire qui se tourne. Les Ursulines sont arrivées ici à Rimouski au début des années 1900, ont été très, très impliquées dans l'éducation. Elles ont eu notamment des pensionnats, mais elles ont aussi enseigné dans les écoles de la région. Et en 1969, elles ont vendu leur monastère de l'époque au gouvernement du Québec qui est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, l'Université du Québec à Rimouski. Et depuis ce moment, elles habitaient ici dans ce monastère. Mais on le sait, la congrégation se fait véhissante, donc on se devait de déménager. Donc, Michel, vous savez, en contexte de pénurie de logements, assurément qu'il y aura des preneurs pour ce bâtiment qui est vraiment situé tout près de l'université. Est-ce que ça pourrait devenir des résidences étudiantes? Est-ce que vraiment un promoteur privé pourrait l'acheter et faire des logements? On sait qu'on en a bien besoin ici. Alors, on aura assurément leur réaction. On sera en mesure de leur parler cet après-midi ici aux Ursulines dans la région. Merci beaucoup, Katia. Au revoir. Joanne, la Russie intensifie ses frappes sur la capitale ukrainienne. Kiv. Oui, et ça se passe en plein jour, Michel, et on a même vu des jeunes enfants des écoliers en panique. On vous montre tout ça après la pause. On n'a pas pensé à ça. Vraiment pas. Le Chevrolet Trailblazer 2023. Plein de style. Tout ce monde. Et plein d'espace. Découvrez de nouveaux horizons. Voici la Prétexion. Le rituel quotidien de protection de la peau qui protège votre peau des moustiques. Pré-barbecue. Pré-marche. Pré-tout. Off. La prévention est la meilleure protection. SC Johnson. Sous-titrage Société Radio-Canada Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a séjourné dans le même hôtel et a payé bien moins cher. Pourquoi? Revenons en arrière. Alors que Claire a trouvé l'hôtel sur son site de réservation habituel, Jade a trouvé son offre sur Trivago. Vas-y Claire, jette un coup d'œil. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Claire éteint sans somnolence offre un soulagement pendant 24 heures. C'est le printemps! Des symptômes causés par les allergènes intérieurs et extérieurs. Voyez comme c'est clair. Et faites d'aujourd'hui le moment le plus merveilleux de l'année. En 25 ans, nous avons vécu plusieurs grands événements. Denis Lévesque rencontre les meilleures personnes pour nous les raconter. Les gens n'étaient pas prêts à recevoir ça. Il y a eu beaucoup de jugements. J'ai peur quand je ne suis pas capable d'identifier le danger. Les femmes se faisaient présenter. Bon, bien la prochaine, je ne sais pas si c'est drôle, mais elle m'a dit beaucoup. 25 ans de LCN avec Denis Lévesque tous les vendredis, 21 heures. On va parler de la guerre en Ukraine parce que ça se poursuit avec beaucoup de violence. La capitale Kiev, donc encore une fois ciblée par l'armée russe des frat qui se déroulent d'habitude en pleine nuit. Mais là, les Russes lancent ces missiles et drones en plein jour. Chouan, évidemment, les gens qui vivent dans la rue, ça sème la panique. Ah oui, totalement. On a entendu en plein jour les sirènes d'alarme retentir pour avertir les gens de se mettre à l'abri. Donc, mouvement de panique. On a entendu des gens crier, on a vu des gens courir, incluant des écoliers et des enfants. Regardez ce que ça donne en image. Donc, Michel, depuis le début du mois de mai, il s'agit de la 16e attaque sur la capitale Kiev. Cette fois, ça a commencé durant la nuit, mais ça s'est prolongé en avant-midi, autour de 11 heures, heure locale. On parle vraiment d'un barrage de missiles et d'explosions. Les quartiers centraux ont été visés principalement. Et si on regarde les prochaines images, vous voyez ce qui se passe en pleine rue. Un véhicule qui est carrément touché alors qu'il roulait sur la rue. Les gens ont bien sûr dû se réfugier dans des abris souterrains comme le métro. Je vous fais entendre deux résidents. Je pense que pour une rare fois les autorités ukrainiennes admettent qu'un site militaire a été touché. Oui, un site dans l'ouest de l'Ukraine. On parle de la région de Kemel-Neski. Au total, l'armée russe dit avoir lancé 40 missiles de croisière à partir d'avions au-dessus de la mer Caspienne et 35 drones depuis le nord et le sud. Donc, Kiev a admis qu'un site a été touché. On parle de dépôts de combustibles, d'équipements militaires et de pistes d'atterrissage. Les autorités de Kiev disent même qu'il y a eu cinq appareils volants qui ont été mis hors de service. Donc, les Russes affirment qu'au total, il y a 40 cibles qui ont été détruites dans cette attaque au cours des 24 dernières heures. Merci beaucoup, Chuan. La finale se poursuit dans l'ouest. Il n'y a pas de long de main pour Dallas qui affrontera les Panthers en finale. Match numéro 6, lundi dès 19h. Aussi sur TVA Sports Direct. TVA Sports Direct. Une offre sportive imbattable. Listen! Incroyable ce qu'on vient de voir. Quel échange en forme de terrain. Bonsoir et parti! On a autant de manoeuvre à l'extérieur. Et c'est fait. Quelle main droite! Une offre sportive imbattable. Tous nos sports au bout de vos doigts. Abonnez-vous à TVA Sports Direct. Maintenant, sur TVA+. Les enfants malades du Québec ont besoin de vous. Le dimanche 4 juin, c'est le Téléthon Opération Enfant-Soleil. Soyez au rendez-vous parce que le petit miracle n'arrive pas seul. Merci! Nous sommes jardiniers paysagistes et nous sommes fiers de notre travail. Pour vous avoir comme client, on doit vous faire des prix avantageux. Et si on veut vous garder longtemps, on doit vous impressionner par nos résultats sur votre terrain avec toute notre expertise. Profitez d'une saison complète d'arrosage de 9 traitements de votre pelouse pour seulement 177 $ par terrain jusqu'à 10 000 pieds carrés. Renseignez-vous sur les dates de traitement pour votre rue. Paysagement communautaire, le pionnier de l'arrosage biologique au Québec. Zik vient de commencer des classes en ligne avec Babel. Il est plus que ravi. Quand on apprend une nouvelle langue avec Babel, on ne sait jamais où cela peut nous mener. Avec l'application Babel, toutes les leçons, podcasts, classes en direct ont été conçues pour vous aider à parler une nouvelle langue. mais aussi pour en apprendre davantage sur une culture, ses habitants et l'histoire d'un pays. Babel. Plus on découvre, plus on apprend. Commencez dès aujourd'hui sur l'application ou sur babel.com. Le homard du Québec est de retour. Reconnue mondialement. Chère abondante. Toujours savoureux, un trésor d'ici. Goûtez le Québec maritime. Voici pourquoi près de 3 millions de personnes regardent LCN chaque semaine. Ça va un peu plus à l'est, à Ampouille, ça vient de se produire. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. C'est l'hécatombe depuis le début du verglas midi. Il pleut beaucoup en ce moment sur le plateau. Donc, ça progresse très lentement. Ils surveillent évidemment la situation de minute en minute. Quand un grand événement arrive, les Québécois choisissent LCN. Toute l'équipe est prête pour vous informer. On termine la première heure du TVA midi avec la météo complète du Québec où les nouvelles aujourd'hui, je regarde votre carte, pas mal bon partout. Pas juste aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. On a une semaine incroyable à venir. On va terminer certainement le mois de mai en beauté. Le mois de juin va démarrer, vous allez voir, sur une très, très belle note également. Alors, parlons d'aujourd'hui, on a du soleil mur à mur. Ça se résume assez bien. 24, 25, 26 degrés. Donc, on est quelques degrés au-dessus des valeurs saisonnières. Plein soleil sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région de Charlebois-Québec. On se déplace vers le Bas-Saint-Laurent. Chez vous également, c'est sous le soleil, température saisonnière. Mais bon, on est quelques degrés sous les températures de saison pour cette île et Gaspé. Ici, il n'y a pas de 40 %. C'est mon erreur. Plein soleil sur la Basse-Côte-Nord. Un peu plus venteux sur les îles de la Madeleine. Non, on n'a que 7 degrés. Aujourd'hui, il y a du soleil, mais c'est venteux. 26 degrés pour les régions à l'ouest de la province et le nord québécois. Choyer également le 21 degrés à la Baie-James, 15 à Fermont. À plus long terme. Donc, pour ce soir et cette nuit, c'est sous un ciel dégagé. Ça veut dire que ça augure bien pour la journée de demain. Pas de nuages à l'horizon. Alors, on a du soleil mur à mur. Et là, on va commencer à boire des 30 degrés. On en a connu plusieurs en fin de semaine à plusieurs endroits au Québec. Alors, c'est de retour demain sur Gatineau, sur la Bétibé-Témiscamingue. Gaspé, là, on remonte la pente. Sept îles également. 29 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la journée de mercredi, bien là, les 30 degrés pour plusieurs secteurs. Alors, est-ce qu'on parle de canicule? Je vous rappelle que c'est trois journées consécutives de 30 et plus. Bon, est-ce que ça va être mardi? Est-ce que ça va être vendredi? Le troisième, 30 degrés, ça reste à confirmer. Mais qu'il soit 29, 30 ou 31, c'est sec, alors, c'est plus confortable. Merci, Brigitte.